Petit café les amis, nouvelle vidéo astuce et aujourd'hui on va parler de Star Wars Outlaws Le jeu est déjà sorti il y a quelques jours mais cependant il y a quand même des astuces importantes à donner Même si vous avez déjà commencé à jouer ou peut-être que vous attendez encore avant de le faire Et bien aujourd'hui on va voir les meilleures astuces à savoir que le jeu n'explique pas ou pas très bien Et qui vont totalement améliorer votre style de jeu sur les déplacements, l'exploration ou encore le combat Il y aura d'autres vidéos astuces sur le jeu, il y a beaucoup de choses à dire Puisque le contenu est quand même plutôt imposant Alors pensez bien à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater Il y aura une playlist également sur la chaîne avec toutes les vidéos pour vous aider à tout débloquer Le lien est dans la description bien entendu N'oubliez pas le gros pouce bleu et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces astuces Et si vous en avez d'autres à rajouter qui pourraient être utiles Et bien allez-y, c'est fait pour ça Et on va commencer par un petit peu d'exploration Alors effectivement plusieurs planètes à débloquer dans Star Wars Outlaws Des planètes qui se débloqueront au fur et à mesure de votre avancée dans l'histoire principale Et aussi pas mal de déplacements à prévoir Et pour vous simplifier la vie, il faut apprendre à maîtriser le vrai voyage rapide du jeu Car effectivement vous n'avez pas besoin de retourner à votre vaisseau pour aller de planète en planète Pas besoin de redécoller, de vous redéplacer Mais même si effectivement le gameplay spatial avec l'atterrissage c'est plutôt cool Le faire à chaque fois, on perd pas mal de temps Et c'est pour ça qu'il y a deux types de voyage rapide dans le jeu Le premier, le plus classique mais aussi le plus lent, c'est tout simplement de dézoomer Effectivement tout en bas à droite de la carte, vous verrez ici des petites échelles Et plus vous allez dézoomer, plus vous allez partir en arrière On part de la ville jusqu'à la planète, puis après à l'orbite Et encore après au système spatial, là où vous trouverez les différentes planètes Et vous avez simplement à rezoomer sur celles que vous voulez pour vous déplacer Mais en réalité il y a même quelque chose d'encore plus rapide Quand vous êtes sur n'importe quelle planète à n'importe quel moment En appuyant sur L2, vous aurez le menu de navigation Vous verrez ici absolument tous les points que vous avez débloqués sur toutes les planètes du jeu Vous voyez également les marchands, les quêtes, etc C'est ultra pratique pour trouver quelqu'un ou quelque chose en particulier Et vous pouvez même d'ailleurs changer les planètes avec L1 et R1 Afin de directement vous déplacer d'une planète à l'autre hyper rapidement et facilement En plus maintenant avec les derniers disques durs qui font des temps de chargement hyper courts Et bien ça ne vaut pas le coup d'aller s'embêter Apprendre le vaisseau sauf si vous voulez la jouer en mode roleplay à fond la caisse bien entendu Deuxième chose à savoir, vous devez impérativement monter votre niveau de réputation le plus rapidement possible Avant de trop avancer dans l'histoire ou avant même de faire le 100% du jeu Pourquoi ? Puisque vous allez très souvent être dans des zones qui sont liées à des factions Et c'est lié directement à votre niveau de réputation Et si vous avez eu de mauvaises réputations avec l'un des syndicats Ce qui arrivera forcément au début du jeu Vous allez vous faire attaquer quand vous allez entrer dans ces zones Vous ne serez pas tranquille et vous ne pourrez pas facilement explorer Tout récupérer c'est clairement une épine dans le pied Il vaut mieux attendre d'avoir un bon niveau de réputation avec tout le monde avant d'explorer De la même façon augmenter votre réputation avec les différents syndicats va vous permettre de débloquer des choses hyper importantes et intéressantes Comme des pièces d'amélioration pour votre vaisseau ou encore votre blaster Et même aussi et surtout des tenues avec de très très bons avantages Comme des tenues qui vont vous empêcher de détecter par l'empire Ce qui est très important pour certaines missions Donc c'est pour ça essayez de vous focaliser assez rapidement sur le fait d'atteindre des bons niveaux de réputation avec les syndicats Avant de trop avancer dans l'histoire Vraiment prenez le temps c'est pas si long que ça et vous allez vraiment débloquer des choses bien meilleures Attention cependant il y a un petit trophée qui vous demande d'atteindre le niveau minimum avec un clan Donc celui-là aussi débloquez-le rapidement en allant dans un endroit où il y a un clan et vous éliminez tout le monde à plusieurs reprises Comme ça ça sera fait et vous pourrez continuer d'améliorer Pendant qu'on est en train de parler de la réputation il y a aussi un truc qui est au centre de Star Wars Outlaws Et qui peut effectivement amener à quelques questions Qu'en est-il des choix dans le jeu ? Vous aurez des choix à faire entre deux syndicats généralement au fur et à mesure des missions Et ça va effectivement baisser le niveau de réputation de l'un et augmenter l'autre Quels sont les impacts ? Et bien clairement aucun A part juste quelques dialogues ça n'aura aucun impact sur les récompenses ni sur l'histoire du jeu C'est à la fois une occasion manquée de faire un système un peu plus complexe Qui aurait pu se rapprocher d'un The Witcher avec des vrais choix importants Faire plusieurs fins etc Mais bah c'est pas le cas Et donc de l'autre côté ne vous prenez pas la tête et faites les choix que vous voulez Quoique il peut être intéressant quand même d'essayer de se focaliser sur un clan Car effectivement on pourrait avoir envie d'essayer de distribuer un petit peu Et de maintenir un petit peu tout le monde à un niveau suffisant Afin de ne pas être en mauvais terme avec un syndicat Et c'est clairement une erreur et pas la bonne stratégie Puisque si vous faites ça Et bien vous n'allez certes pas être en mauvais terme avec un syndicat Mais vous n'allez avoir aucun avantage avec personne Alors qu'il est clairement préférable de mettre clairement quelqu'un dans le rouge Et effectivement vous ne serez pas en bon terme Mais au moins vous aurez de l'autre côté quelqu'un en bleu Et vous aurez enfin des vrais avantages Que ce soit chez les marchands La possibilité d'acheter des pièces exclusives Ou encore tout un tas de zones qui seront effectivement libres d'exploration Le mieux selon moi c'est de se focaliser sur les pipes au début du jeu Essayer d'augmenter la réputation avec eux C'est l'une des premières factions que vous allez rencontrer Et ils sont présents absolument partout du début jusqu'à la fin du jeu Donc si vous les maximisez dès le début le plus rapidement possible C'est là que vous obtiendrez le plus d'avantages Mais de toute façon rien n'est manquable Il sera toujours possible pendant le jeu Ou après le jeu de faire remonter ou rebaisser des niveaux de réputation Et donc justement comment est-ce qu'on fait évoluer ce niveau de réputation Vous avez deux, trois possibilités Premièrement en fonction des choix que vous allez faire Effectivement également de vos actions Si vous arrivez dans un camp avec une faction particulière Et que vous éliminez tout le monde Forcément votre réputation elle va baisser Donc attention à vos actions Mais même si elle baisse c'est pas grave Il sera toujours temps de la faire remonter plus tard Et pour ça il y a deux possibilités Première possibilité c'est de faire les quêtes secondaires de chaque faction Ça s'appelle des opportunités Il y en a quelques unes elles sont limitées Et bah déjà de les faire vous allez débloquer énormément de choses Et énormément augmenter votre niveau de réputation C'est l'une des premières fausses à faire sur les planètes Avant d'avancer dans l'histoire C'est vraiment important Et ensuite pour maximiser les derniers niveaux Et bien vous pourrez faire des contrats Les contrats sont de toutes petites missions secondaires Rapides un petit peu répétitives Mais au moins efficaces pour gagner de la réputation Vous pourrez les accepter auprès de tout un tas de personnages dans le monde Mais le mieux c'est d'aller dans votre vaisseau Et vous pourrez trouver le terminal juste à côté du poste de pilotage Et ici vous pourrez trouver la totalité des contrats Pour toutes les factions du jeu Il y a un trophée qui vous demande d'en faire 40 Donc il faudra en faire de toute façon Mais c'est clairement la meilleure technique Pour monter de la réputation avec les différents syndicats Et en plus de ça ça vous ramènera de largement Donc vraiment là aussi prenez le temps de faire un maximum de contrats Avant d'avancer dans l'histoire Pour maximiser votre niveau de réputation C'est un petit peu répétitif Un petit peu ennuyant de s'arrêter dans le jeu pour faire ça Mais en réalité si vous le faites vous allez vraiment progresser tellement plus vite Il n'y a pas que ça Il y a aussi les quêtes d'experts Mais ça on en parlera dans une autre vidéo dédiée aux améliorations Avant on va parler justement un petit peu de l'argent Clairement vous aurez besoin de beaucoup de crédits dans le jeu Pour améliorer votre vaisseau, votre speeder Et tout un tas de choses Les crédits se gagnent pas hyper vite dans Star Wars Outlaws Donc il vous en faudra quand même pas mal Et pour ça il y a quelques techniques intéressantes Alors effectivement faire des contrats Ça vous en ramène pas mal Mais surtout le mieux c'est d'aller piller les syndicats Car effectivement une fois que vous aurez eu un bon niveau de réputation Avec les nombreux syndicats Il sera temps de les trahir Et c'est hyper intéressant de le faire seulement Quand vous avez un bon niveau de réputation avec eux Puisque vous le repérez sur la carte Vous allez avoir énormément de zones Qui sont effectivement contrôlées par différents syndicats Ça peut être dans les villes Mais également en dehors des villes Et dans chacune de ces zones Il y a un coffre fort Donc ça fait beaucoup de coffres forts Parce qu'il y a beaucoup de zones Et d'ouvrir ce coffre fort C'est vraiment ce qui va vous donner le plus de crédit De récompenses Et surtout de matériaux rares Vous allez avoir besoin d'énormément De matériaux dans le jeu Pour améliorer votre personnage Ou débloquer des capacités C'est dans ces coffres que vous les obtiendrez Et donc c'est hyper intéressant d'aller les ouvrir Et le mieux c'est d'avoir un bon niveau de réputation En premier Puisque vous pourrez parcourir ces zones Sans aucun souci Sans vous faire tirer dessus Alors que si vous avez un mauvais niveau de réputation Ça sera beaucoup plus compliqué Donc avec le bon niveau Vous pourrez avancer dans les zones Et essayer de repérer le coffre Généralement il est derrière une porte Il est généralement gardé par des personnes Il faudra les contourner un petit peu Et rester discret Mais le coffre lui sera bel et bien fermé Pour l'ouvrir Vous devez interagir avec un ordinateur Qui se trouve généralement dans la zone Et cet ordinateur Il vous donnera l'emplacement de trois clés Des clés qu'il faudra trouver un peu plus loin Un peu partout sur la planète Elles seront facilement indiquées Dans votre journal des quêtes Et une fois que vous aurez récupéré les trois clés Et bien vous pourrez retourner vers le coffre Et là vous pourrez l'ouvrir Et obtenir les nombreuses récompenses Et surtout des crédits Pour gagner des crédits également Il y a d'autres petites astuces Déjà premièrement Prenez le temps de vendre régulièrement Vos objets de valeur Quand vous allez chez n'importe quel marchand Vous pourrez effectivement lui vendre des choses Alors attention de ne pas vendre des matériaux Les matériaux sont vraiment utiles Dans de nombreux cas Gardez-les tous Ne les vendez pas Cependant vous avez aussi des objets Qui ne servent à rien d'autre Que d'être vendus pour gagner de l'argent C'est des objets de valeur Et vous pouvez d'ailleurs tous les vendre Grâce à un petit raccourci Vous allez vraiment en accumuler Énormément au fur et à mesure de vos missions Mais pensez bien à les vendre Dès que vous avez besoin d'argent Et puis également petit bonus Vous pouvez vous créer un revenu passif Avec une ferme dans le jeu Que vous aurez à débloquer C'est rapide On va voir ça ensemble Vous devez pour ça avoir avancé un petit peu dans le jeu Pour avoir débloqué la planète de Tatooine Ça arrive quand même assez rapidement C'est la deuxième ou troisième planète que vous visiterez Et en allant dans la zone sud-est de cette planète Vous pourrez remarquer ici À côté d'un point de téléportation Une petite zone qui n'a pas de nom Si vous vous en approchez Vous verrez dans un premier temps un gros cratère Mais aussi juste à côté une petite maison C'est ici que vous pourrez trouver un paysan Et il faudra accomplir sa quête Pour avoir un revenu passif C'est d'ailleurs le nom exactement de la quête secondaire Après lui avoir parlé Il vous demandera d'aller gagner une partie de Sabak Dans la cantina voisine Le Sabak c'est un peu le poker de Star Wars Pour ça il faudra donc se diriger à la cantina Vous devez parler à l'homme qui est au comptoir Et il vous demandera de gagner une partie à la table juste en face C'est là que vous aurez à montrer vos talents au jeu de Sabak Pour rappel vous devez obtenir une paire Avec les chiffres Alors les chiffres ne sont pas très faciles à lire N'hésitez pas dans les paramètres A activer des chiffres plus classiques Si vous le souhaitez Pour pouvoir lire plus facilement les cartes Votre but étant d'obtenir effectivement Deux cartes avec le même chiffre Et le plus petit possible Quand vous avez 1 et 1 C'est la meilleure main possible que vous pouvez avoir 5 et 5 c'est bien Mais c'est pas ouf Et si vous avez 3 et 4 par exemple Là c'est pas bon Donc votre but étant de piocher et d'échanger vos cartes En essayant d'économiser le jeton au plus possible Et en essayant d'avoir les plus petits chiffres possibles On fera une vidéo guide beaucoup plus complète Sur le Sabak Si il y en a qui galèrent Parce qu'effectivement parfois C'est un peu frustrant de pas y arriver Et il y a plein de parties de Sabak Que vous devez faire On en reparlera dans une vidéo Mais au moins déjà vous avez les bases Une fois que vous avez remporté cette partie Et bien vous pourrez simplement aller reparler aux paysans Et vous obtiendrez directement Et bien une ferme Et cette ferme elle va tout simplement vous apporter un revenu régulièrement Tous les 2-3 jours dans le jeu Vous serez capable de gagner 500 crédits Et 500 crédits Bah c'est quand même plutôt sympa Pour quelque chose que vous pouvez débloquer rapidement Et surtout sans rien faire Et petit bonus pour la fin On va parler un petit peu de Nyx Formidable petite créature Qu'on n'utilise pas assez dans le jeu N'hésitez pas à abuser totalement de Nyx Et bien je ne sais pas si vous le savez Mais il peut également avoir des boosts Notre petit Nyx Pour ça vous devez déjà trouver les points de nourriture A faire dans le jeu Il y en a un dans chacune des grandes villes du jeu Vous devez faire simplement une petite séquence Avec Nyx Avec quelques QTE etc Et une fois que c'est fait Et bien vous allez débloquer une possibilité d'avantage Pour Nyx Pour ça directement dans votre inventaire Vous verrez la possibilité de lui ajouter un bonus Ça peut être un bonus sur la distraction Ou tout un tas de choses pour renforcer ses capacités Alors dès que vous arrivez dans une ville Pensez bien à aller faire la nourriture Et à placer peut-être le meilleur avantage Si jamais vous avez besoin d'aide pour les trouver Il y a une vidéo d'aide dédiée sur la chaîne secondaire D'ailleurs ce n'est pas le seul bonus que vous pouvez obtenir avec Nyx Notamment dans le vaisseau Vous pourrez trouver son panier Et dans son panier Nyx ramènera énormément de petits bonus De petites choses intéressantes Ça peut être des ressources et des matériaux Ça fait toujours plaisir Mais également parfois Et bien quelques breloques intéressantes A placer dans votre inventaire Et de manière générale Pensez bien à fouiller votre vaisseau Puisque tout au long de votre avancée De nombreuses choses vont apparaître au fur et à mesure Que ce soit effectivement des matériaux De nouvelles possibilités Mais même carrément des missions secondaires En activant certains enregistrements Vous pourrez débloquer des quêtes Qui vont vous amener à de nouvelles tenues Ou encore à des missions importantes Et puis surtout Il y a une caisse de livraison Qui est posée discrètement ici A l'entrée de votre vaisseau sur la droite C'est là que vous allez obtenir Énormément de récompenses Dans le jeu Je ne l'avais pas ouverte Parce que je ne l'avais pas vue Pendant des heures J'ai obtenu plusieurs tenues Et des matériaux de dingue Alors pensez bien à venir ouvrir cette caisse régulièrement Voilà pour les premières petites astuces importantes A savoir sur Star Wars Outlaws Il en reste bien d'autres Plein d'erreurs à ne pas faire Et bien on en reparlera dans d'autres vidéos Qui arrivent très très vite Alors pensez bien à vous abonner Et activer la cloche pour ne rien rater La grande playlist bien entendu Le lien sera dans la description Avec toutes les vidéos Pour vous aider à tout débloquer Vous améliorer etc Toutes les vidéos arrivent prochainement Je sais que j'ai pris un petit peu de retard Sur Star Wars Outlaws Parce qu'il y avait de très très gros jeux Notamment un fameux Black Me Too Kong Qui m'a pris beaucoup de temps Mais ça y est on y va On va tout débloquer Pensez bien également à mettre un gros pouce bleu Et puis bien sûr à me dire vos astuces Dans les commentaires les habits Et dans tous les cas On se retrouve très vite En attendant n'oubliez pas Les petits cafés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz